et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de battle brosers on reprend notre petite aventure donc on allait vers wolfhiden pour essayer de voir si on pouvait récupérer un petit contrat et du coup on a fait un petit peu de changement dans notre groupe donc on a edward le saint qui nous a rejoint donc il voulait une épée à deux mains mais on n'en avait pas et a priori c'est un truc qui est relativement difficile à avoir donc du coup je lui ai donné une hache à deux mains parce que pourquoi pas et du coup mal chris la trouille reprend sa place en deuxième ligne avec une arbalète puisqu'il était quand même très très bon pour le rendre jed et j'avais galéré à monter sa mêlée donc j'ai peut-être perdu quelques points là mais c'est pas trop grave on va s'attacher à le rendre plus efficace du coup à distance en plus ça va il sera il sera pas trop handicapé par sa blessure comme ça là parce que les jed moral il y en a quand même plus souvent quand on est devant et donc c'était chuck qui a été remplacé par edward le saint lui il était bon pour les deux en fait enfin il était meilleur pour la distance mais il est quand même plutôt bon en mêlée donc il y a plus de chances qu'on ait des bons jets là donc je pense que ça c'était une bonne idée de l'échanger vous me direz ce que vous en penserez mais pour l'instant en tout cas on va faire ça comme ça et on est reparti du coup pour aller à wolfhiden voir un peu ce que ne peut nous offrir cette mine de sel qui a eu pas mal de baston dans le coin celle là on l'a vu c'était contre des dire wolfh mais donc niveau équipement on est bien on a de la bouffe pour pas tant que ça au final mais ça devrait quand même le faire alors oh donc ils ont ils ont des veines riches donc là alors qu'est ce qui se passe l'extraction des minéraux et des métaux sera beaucoup augmenté jusqu'à ce que ça s'épuise mais il va aussi y avoir une inflation sur les prix logique ça ça a l'air d'être une taverne oh peut-être pas ouais non c'est peut-être une forge on va voir si on peut ce qu'on peut faire ils ont un contrat alors voyons voir alors il veut que on envoie un colis à krümhorn ça m'a l'air très très intéressant tout ça j'accepte par contre on va juste attendre un peu je vérifie krümhorn c'est bien la ville dont on vient oui c'est là-bas parfait 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 donc ça nous permettrait de retraverser les montagnes pour un prix très intéressant du coup on va juste camper un speed et voir où là qu'est ce qui se passe ah oui on a dépensé on a réussi notre ambition parfait alors donc du coup on gagne de la renommée ça c'est parfait on dépense mille couronnes on gagne un étendard de bataille et du coup tout le monde est de bonne humeur sauf papillote et Edvarn qui sont encore plus de bonne humeur puisque c'est déjà de bonne humeur suite à leur bras de fer c'est parfait et les hommes sont fiers de leur nouvel étendard nickel donc on va juste attendre voilà ça et on va voir donc du coup on a gagné un étendard alors ça se présente comment battle standard donc ça coûte 1500 c'est une ah c'est une polearm très bien les alliés à une distance de quatre tuiles ou moins en 10% de résolution de la résolution du caractère du personnage qui porte le l'étendard et ça tombe bien parce que notre papillote là il a plutôt une bonne résolution donc on lui fait ça à la place de sa fourche donc il pourra plus repousser il a unique il il à la place de ça ça lui donne donc là il avait empalé et repousser empalé 15% de chance de toucher en moins quand c'est corps à corps et tout j'avais mis déjà un truc spécialisé non non j'ai pas mis encore donc du coup il va tenir notre très tendard l'ami papillote très très bien c'est parfait au niveau des équipements je vais faire un moment que j'ai pas vérifié mais on a ils ont tous au moins un gamzon ah non il a un peu d'aide sur côte lui on prend un gamzon mec bon il a un grand bouclier mais ça quand même mieux avec un gamzon ici on a du 55 ici on a du 60 ici on a du 55 ok c'est pas si mal du coup on a des fourches qu'on pourrait éventuellement donner à l'ami shop shop pour qu'il puisse attaquer à distance en cas de besoin il y a une résolution de merde malcrisse ah oui mais non mais je suis con c'est parce qu'il a moins 30% ok donc ça c'est pas mal en plus ça fait 50 70 ça m'a l'air d'être vachement plus que la fourche ouais 30 50 donc c'est parfait c'est parfait c'est parfait donc on va voir ce qu'ils nous proposeront comme prochaine ambition alors regardons ok donc ça c'est bien un armurier qui nous propose des trucs qui coûte juste une fortune quoi ici on a quoi des munitions à un prix pas inintéressant du fromage du sel mais beaucoup trop cher un petit couteau on s'en fout ouais non c'est pas c'est pas ouf pour l'instant on va prendre le contrat au niveau des recrutements un dayteller c'est quoi c'est un mec ouais c'est des saisonniers quoi ouais un saisonnier dayteller un saisonnier ils sont habitués à travailler mais ils excellent dans aucun de aucun de leurs trucs bon pour l'instant on n'a pas besoin de personnes supplémentaires on va accepter le contrat et du coup on va retourner à crumhorn parfait on va retraverser les montagnes 570 couronne c'est très très rentable on a vu que ça nous en coûtait à peine 150 pour faire le trajet et vu qu'on a de la renommée après on ira faire un tour à trockenburg voir si éventuellement il ya moyen de de faire des trucs alors je sais pas trop comment on voit ça faction et relations peut-être ah ouais on est passé reliable quand même ça c'est cool donc ils vont peut-être nous nous donner les contrats les grandes villes maintenant ah putain un nécromancien des winder gangers et des winder gangers armored ouais on va essayer de faire le tour j'ai pas trop si il m'attaque si je passe trop près mais ok donc là je pense qu'on est venu suffisamment près pour pour les voir bon je pense que le l'événement dramatique de fin de partie a quand même l'air de s'orienter vers du vire du mort vivant ah merde on va passer à côté là aussi on va sauvegarder au cas où ça parte en sucette parce qu'on est quand même que 8 alors si c'est pour se taper 20 squelettes many armored machin ok ça va ils nous attaquent pas donc ici on en a que somme ici on a mini alors somme c'est entre 1 et 5 je crois vu ce qu'on a vu jusqu'ici donc ça veut dire quand même un nécromancien qui fait je ne sais quoi 5 saloperies plus 5 saloperies en armure donc bon c'est clairement pas ouf hein ok parfait on récupère 570 couronne et il y a un contrat alors donc il y a un type qui nous interpelle qui nous dit qu'il y a enrich qui essaie de nous trouver on va alors il a perdu son idole de fertilité un truc à deux crânes qu'est ce que ça coûte pour vous alors vu qu'on a un peu de... mouais on va accepter tant pis je me disais vu qu'on a un peu de relation on va tenter mais 110 couronne d'avant c'est 450 couronne c'est rentable on a ce qu'il faut en équipement visiblement ils sont partis par là bas alors une nouvelle ambition donc on s'adresse aux hommes frères je veux que tout le monde connaisse enfin sache que le bandeau du cygne ne sont pas juste des coupeurs de gorge et des... comment... des vagabonds mais des combattants entraînés du premier ordre ok donc qu'est ce qu'on peut faire alors on doit essayer de visiter tous les settlements ok on doit nommer un sergent ok alors on peut aller à 12 hommes ou alors on essaye de détruire un groupe d'au moins 12 adversaires on va essayer le sergent tiens je sais pas ce que ça fait ah il faut qu'on ait un gars avec rallye the troupe ok très bien ça devrait être jouable alors ils ont quitté la route là putain ils sont partis dans les cons ah ils sont là alors c'est parti alors on a quelques mecs au corps à corps et un archer parfait on va donc s'en occuper alors toi pour l'instant tu ne peux rien faire toi tu ne peux rien faire alors ici je ne suis pas sûr qu'ils peuvent venir jusqu'à moi c'est quand même 2 d'AP donc on va attendre on verra s'ils ont l'air de se rapprocher ouais voilà on va pas faire le mur de pique tout de suite on est d'accord ils sont trop loin on va garder notre fatigue lui il a une fourche attention pareil toi tu attends ils ont quand même un peu de bouclier donc attention alors par contre on va pouvoir commencer à tirer ah ouais ok le premier trier de malcris effectivement il a raté il a raté sans sa vocation il était très très bon en armes à batterie et pourtant il a moins 25 de dommages parce qu'il est toujours blessé il a toujours son épaule qui est blessé et il a force compagnie parfait bon bah écoute très bien bah recharge hein tu es très très efficace mec ici on va attendre alors à nous du coup on peut tirer sur ce mec qui est un petit peu en hauteur puis qui a l'air d'avoir envie de nous contourner ah c'est raté on va réessayer ah lui il est plus résistant déjà ok on recharge donc du coup là non on va attendre parce qu'il y a quand même vu qu'on a beaucoup d'initiatives il y a moins qu'on rejoue avant qu'il joue de toute façon donc lui il a porté attention ah non merde il joue avant nous dommage on va quand même faire un mur de pique là je pense que c'est rentable et puis on va attendre éventuellement bah du coup vu qu'on peut plus faire de mur de pique on va lui mettre un coup et cette fois on tape dans le bouclier c'est pas grave alors ici on a 37% de chance de le toucher ici 51% on va essayer de se le faire raté donc on va essayer de se le faire avec notre nouveau Erdvard qui rate son premier coup pas de chance pas comme Malchris ah merde là par contre ça c'est plus chiant ça tu peux quand même lui tirer dessus ? ah oui bah parfait par contre je peux pas recharger parce que je suis engagé en melee et je lui ai fait mal mais c'est pas non plus ouf bon c'est pas grave il y a lui qui va jouer il devrait pouvoir faire un peu de dégâts pas tant que ça en fait il a une sacrée armure lui j'aurais peut-être du prendre une arme du coup alors ici on va mettre voilà parfait est-ce que je peux commencer à me déplacer par là-bas ? parce que ce sera vraiment bien rentable non on va avancer je pense par là lui va avancer et on va refermer notre piège sur eux alors ici je suis en mur de pique mais c'est assez peu probable qu'il avance donc on va se placer par là en plus ça te casse pas le mur de pique si je fais ça donc c'est encore mieux ok bon donc du coup toi tu rejoues prends donc une épée et tu vas te mettre en riposte ok parfait ici pareil on va avancer pour refermer un petit peu la ligne on va se mettre en mur de pique si jamais lui a envie de de faire des siennes parfait ah il a pas joué lui carrément il va nous faire chier avec son bouclier lui très clairement ça va on arrive quand même à taper un peu bon je sais il est en hauteur donc on a quand même un risque non négligeable de prendre une tatane mais 21% de chance ça se tentait c'est dans le bouclier malheureusement toi du coup tu vas venir ici mettre un peu de morale aux gens je pourrais même l'approcher là en fait même si c'est un petit peu risqué mais on va quand même le faire voilà parfait il s'enfuit du coup rien que pour ça c'était rentable bah toi ce que tu vas faire c'est que tu vas venir te mettre là voilà pour faire quelques jets de morale donc lui il est presque mort on va essayer de taper là non c'était plus ou moins prévisible donc lui il se replie eux ils vont s'enfuir enfin ils peuvent réussir leur jeu de morale aussi on va essayer de lui mettre un coup voilà parce qu'il a quand même beaucoup de vie encore lui ici on va relâcher le chien et on va commencer à se placer pour essayer de lui tirer dessus voilà parfait le chien qui poursuit est la bonne personne c'est nickel hop on va commencer à le poursuivre aussi ici on va continuer d'essayer de diminuer un petit peu malheureusement malheureusement double bouclier pas de chance voilà toi tu vas recharger essayer de mettre un coup là parfait ça c'est nickel et on va le terminer ni encore mieux donc on va se placer là pour lui mettre il va essayer de s'enfuir et il va se faire défoncer parfait le chien qui fait le taf on va aller mettre quelques petites zones de contrôle sur la mine qui tente de mettre des coups de couteau ça ne va pas l'aider parfait il s'enfuit nickel on va aller ici pour essayer de lui mettre une flèche parfait je voulais juste lui diminuer un petit peu sa vie là dès qu'il va jouer c'est mort pour lui Malchris qui recharge avec sa gueule d'amour si on va se placer au cas où mais non non on les poursuit parfait le chien qui a bien travaillé donc on a pris aucune blessure ils ont même pas réussi à nous toucher pas un seul mec donc c'est plutôt cool on récupère du loot c'est pas dingue il va falloir qu'on commence à se débarrasser des saloperies je pense ok on trouve l'idole de la fertilité et on peut du coup retourner là bas alors on va jeter un oeil à nos niveaux par contre en speed avant que j'oublie on a Edward qui prend un niveau on va augmenter un peu son attaque sa fatigue également donc son attaque à distance non on va augmenter un peu sa vie vu qu'il est un peu de vent maintenant et au niveau des capacités je pense qu'on va lui prendre fast adaptation ouais résolution augmentée dodge ça peut être pas mal hein dodge on va prendre dodge tiens vu qu'il a il a une arme à deux mains ça peut être fun donc du coup il y a aussi Kiridri qui a pris un petit niveau alors Kiridri ah oui de l'attaque à distance complètement il y a de la résolution euh non on va refaire de l'attaque à distance la résolution c'est pas la peine il est à l'arrière et en plus il a l'étendard c'est largement suffisant euh peut être un petit peu d'attaque enfin de défense parce que je l'augmente pas souvent quand même ce truc là alors et on a moyen de prendre beau mastery alors 25% de fatigue en moins et on peut tirer plus loin d'une case ah c'est pas ouf hein bow mastery franchement c'est vraiment pas ouf humm qu'est-ce qu'on aurait de mieux shield expert non rotation non rallye the troupe ça pourrait être notre sergent Kiridri après il a pas une résolution de dingue non plus donc c'est pas forcément très intéressant il a fait quoi ça un gifted ah oui on peut gagner on peut gagner un level pour augmenter ses compétences ok ça c'est le bonus de toucher en melee donc c'est pas ouf plus 20% de dommages contre les unités qui ont été blessées ok sinon il y a le bagzin qui est toujours utile ouais on va prendre ça vu que ils ont quand même pas mal d'équipement les mecs à l'arrière c'est pas un mal bon au niveau équipement justement on a récupéré un gabzon qui pourrait très bien aller à l'un de nos plutôt à shopshop qui est sur le côté sinon oui sinon shopshop tu reprends ton arbalète s'il te plaît on peut fusionner ces trucs là non ? parce que là c'est 5 sur 10 je sais pas trop comment on fait pour le réparer si on peut le réparer même bon le reste on a beaucoup d'épées mais au final on n'a pas vraiment de qui sert d'épées après on pourrait peut-être commencer à avoir des trucs un peu enfin utiliser un peu d'autres armes hein mais pour l'instant ça marche plutôt bien cette compo là et le mur de pique est quand même très très puissant hein pour engager le combat mais vu nos fonds ça pourrait peut-être être intéressant de d'engager quelques personnes supplémentaires on va voir alors parfait il nous file donc l'argent bien mérité ok alors qu'est-ce qu'on a ici ? on a toujours un pêcheur un pêdler ok ça c'est un un porteur enfin merde truc du genre ou un journalier alors il coûte très cher à l'embauche par contre après il coûte pas très cher j'aimerais bien avoir un autre mec sur ma ligne de front en fait donc je pense qu'on va embaucher lui hop là et toi tu serais du genre ici et du coup ça pourrait être intéressant de récupérer ça et ça pour lui filer donc on va aussi récupérer du coup ce guin besoin là et on va mettre ça lui donc toi tu prends ça ça et ça voilà alors il faudra un casque aussi on va regarder ce qu'on peut donner et damnen on va lui filer plutôt un truc style une épée ou un truc du genre alors on a quoi ? on a ce falchion cruel 35-45 de dégâts c'est pas mal dans les épées qui sont là on va tout de suite regarder 30-40 ok donc le falchion est mieux donc pour l'instant on a ce falchion qui est efficace 25-35 30-35 cette épée cassée ouais je pense qu'on va lui donner un falchion cruel ça va bien avec la mort lente je trouve par contre il te faudrait un bouclier également et on en a un qui n'est même pas cassé c'est parfait donc toi il te faudrait un casque alors on a plus de casque un peu badass là par contre on a ça qui à mon avis serait tout à fait adapté en première ligne on va également lui filer une dague une dague ou un couteau on a ce truc là qui est quand même plutôt pas mal 20% des dommages ignore l'armure ouais on va donner ça d'ailleurs à la place des couteaux on va filer ça hop voilà il a une bonne tête alors il faudra que je regarde comment le renommer dès qu'on aura fini ça ici il faut que je lui mette du coup un truc sur la tête donc on a des choses à 40 on a des choses à 20 au niveau des armures on a pas beaucoup mieux on a du 40 donc on va lui filer ça c'est très bien ça de toute façon c'est du 40 aussi ça c'est du 50 ce truc là ça c'est quoi ? 45 on va plutôt lui donner ça tu veux bien l'enlever Malchris ? tu ne veux pas l'enlever ? enlève-la Malchris merci en fait ça cache ce qu'est là mais en fait c'est pas réellement pas là c'est pour ça que je ne pouvais pas le poser voilà c'est pas mal je pense qu'on est plutôt bien alors ça serait presque bien d'ailleurs que lui il soit un peu plus au centre donc on va le mettre au centre papillote il va couvrir un peu moins les flancs mais du coup son bonus d'étendard sera un peu plus généraliste et lui comme il débute on va le mettre au milieu voilà alors du coup on va regarder un petit peu on va regarder un petit peu ce qu'on a comme nom alors on m'avait demandé un cultiste malheureusement pour l'instant j'en ai pas donc du coup et ben Dietmar va rester Dietmar pour l'instant n'hésitez pas à me dire si vous avez un nom à lui donner mais j'ai même pas regardé ce qu'il faisait il est quick c'est cool et il est déloyal ah ça c'est moins cool par contre donc il nous quittera plus facilement si on a plus de thunes ou de provisions ok c'est pas grave on fera avec alors du coup ce qu'on avait dit c'est qu'on allait aller faire un tour par là-bas pour voir un peu ce qu'on peut récupérer d'intéressant il faudrait que je me rachète un petit peu de trucs ah oui il faut carrément que je me rachète à bouffer j'aurais peut-être dû regarder ça là-bas tant pis ah c'est toujours loqué quoi tant pis du coup on va quand même aller voir un peu au niveau de la nourriture ok il y a ça qui est pas inintéressant à prendre tant pis c'est pas ouf mais 216 là les outils on va les prendre donc ça on peut utiliser en bataille pour découvrir les unités cachées ok bon c'est pas c'est clairement pas une priorité un boar spear on en a pas besoin particulièrement bon déjà on a racheté un peu de nourriture ça va on a racheté un petit peu d'équipement au niveau du medical c'est bon c'est des choses qu'on pourrait vendre on pourrait vendre ça ça nous fait un confortable bénéfice on va le faire les dents il faudra qu'on trouve un endroit où les vendre aussi du coup on a toujours pas assez de possibilités malheureusement pour enfin on est pas assez de renommée pour le contrat c'est un peu dommage voilà les retailleurs de soldiers ils coûtent tellement cher bon ils sont niveau 3 aussi les mecs mais ici on avait un hunter un militien j'aurais peut-être dû attendre pour pouvoir prendre un militien mais je veux bien l'idée du l'idée du dietmar là qui était pas de lourd ah bah du coup on va aller faire un tour à neoyered tant pis je sais pas combien il faut de renommée du coup mais c'est compliqué après eux ils vont nous piquer tous nos contrats ah non ils s'arrêtent pas parfait ok ils ont été raided de nouveau et on a de nouveau un petit contrat ah on a des brigands qui sont prêts à attaquer parfait 970 couronne bon allez tu lâches un peu plus non ok 970 couronne et j'accepte le contrat on va donc attendre de les voir arriver on est 9 donc on va se déplacer un peu voir si on les voit alors qu'est-ce qu'il se passe on marche on trouve un homme avec une charrette cassée et du coup bah il a l'air un peu dans le mal donc il nous dit est-ce que vous êtes venu prendre mes trucs ? si vous avez besoin enfin si vous le devez ne me tuez pas prenez ce que vous voulez on va l'aider parce que pourquoi pas donc on lui dit de ne pas avoir peur et on on utilise nos compétences pour remettre le wagon sur ses roues donc le marchand est impressionné par notre efficacité il nous donne du pain et il nous donne un tool et un medical supply ok bon bah toujours ça de pris ok pour l'instant les brigands restent discrets ça c'est une trading caravan faut qu'on fasse gaffe qu'il décide pas de sortir de la forêt d'un coup mais ok on a une compagnie de neoyeux de raid là alors on entend des grognements des morts vivants il n'y a pas de brigands ici peut-être que ces créatures les ont bouffés mais le contrat n'est pas annulé protéger la ville voilà où est-ce qu'ils sont ? ils sont là-bas ah et puis il y a la compagnie qui se pointe alors on a un necromancien on a des Wenderganger on a des Fuhramored Wenderganger et on va être plein dans cette bataille parce qu'il y avait une caravane et en plus une autre équipe de mercenaires ah mais par contre on commence genre cerné par eux quoi ah la vache du coup c'est super mal parti on a Kiridri qui est complètement cerné qui est complètement au contact on va donc directement lui donner ça il peut mettre un coup ok il va se mettre en riposte alors ici on va essayer de tirer sur ceux qui sont un peu sur les côtés là parce que ça peut vite être le drame bon les renforts vont arriver mais il va falloir un peu de temps alors on a Damned qui est là ouais met un coup de un coup de slash il y a pas de problème il est où le necromancien ? il est là-bas le necromancien je sais pas ce qu'il fait mais vu son nom il y a moyen qu'il fasse de la magie ou des saloperies du genre lui il a une fourche on va essayer de lui taper dessus non raté malheureusement alors ok il fait des trucs possessing undead très très bien donc lui déjà on va le finir et lui on va commencer à l'entamer oui donc ça ça doit être les gardes de caravane et ça ça doit être les mercenaires c'est plutôt cool donc là malheureusement on a pas de bouclier à taper sur celui là il est possédé ah merde 55% de chance on rate c'est dommage bon il y a beaucoup de renforts qui arrivent il faut juste tenir jusqu'à ce qu'ils arrivent quoi ici on va essayer de lui remettre quelques petits coups c'est des morts vivants ils sont unbreakable c'est logique parfait donc ça va être à eux de jouer attention il nous a touché donc ça n'active pas notre euh alors ils attaquent avec les dents carrément quoi donc lui il tape avec sa fourche mais au contact ce qui est complètement con mais on va pas s'en plaindre ok si on empolle avec notre étendard ah on a Dolgar qui fait des gestes morales un peu moisis il a vachement d'actions il est attaqué 3 fois avec sa lance lui ah il possède celui là maintenant alors je sais pas ce que ça fait posséder mais en tout cas ça a pas l'air cool allez continue dame net voilà parfait un de moi encore alors ici il a pas de bouclier lui hein non vu qu'il s'approche de nous on va essayer de le taper non putain elle a 75% de chance on aurait à se rater quoi le drame et ici on va décapiter ce monsieur et on va se mettre en riposte on va pouvoir commencer à prendre des tirs sur le nécromancien oh 65% de chance ça touche pas quoi putain ça fait tellement mal ici on va faire un petit mur parce qu'on prend cher et du coup on va taper ça c'est les mecs armoraides j'imagine ils ont un... comment ça s'appelle ? une cote de maille alors je serais pas contre à essayer de récupérer les cotes de maille mais bon bah le problème c'est qu'il faut encore réussir à aller buter les gens et ici on va prendre la dague pour commencer à taper sur lui de manière... en essayant de pas casser son armure mais... parfait les mercenaires arrivent ok le nécromancien euh... ah ! il a réussit un... un... un mec il fait son taf de nécromancien vous me direz mais... bon bah lui il tient la ligne on va essayer de terminer celui qui est derrière voilà alors ici 43% de chance de toucher on va tenter ah merde raté ouais là... merde c'est un de mes gars qui l'a foutu à terre là oh ! putain il a réussi à nous taper dessus avec sa putain de fourche c'est abusé c'est abusé je crois que c'est notre nouveau euh... ah ouais putain mais d'accord ok en fait il en ressuscite à chaque tour quoi ah oui faut absolument qu'on se débarrasse de cette saloperie en fait d'accord très très bien j'en prends note j'en prends note ouais là bas ça va ça va qu'on est nombreux hein mais allez vous occuper du nécromant putain euh du coup toi Dame Ned essaye de le retuer euh... bon bah du coup ici on peut essayer de lui tirer dessus par contre il va falloir qu'on prenne une arme voilà ça y est on a réussi à le toucher c'est pas dommage putain les saloperies quoi euh... toi reprends ton arc s'il te plaît parfait parfait bon parfait on a pas fait beaucoup de dégâts mais au moins on commence à faire un peu de dégâts ils vont commencer à se poser sur les cadavres donc j'imagine que ça devrait les empêcher de se relever si c'est la bonne nouvelle parce que là j'avoue que c'est un peu le drame hein ouais en fait quand ils sont possédés j'ai l'impression qu'ils font beaucoup plus de... d'action oh la la on rate encore quoi on va tout continuer d'essayer de se débarrasser de ceux qui sont à l'arrière genre toi là voilà un petit coup d'empalement là dedans voilà vache c'est compliqué ouais parfait les chiens ils vont aller s'occuper du nécromancien un peu et ça posez vous sur les cadavres les gars voilà il va se relever ça devient risqué les tirs d'armadette qui iratent dans le gros tas là toi Domned décapite nous ce mort vivant et va sur sa place tant qu'à faire voilà ici c'est pareil on va essayer de lui mettre un coup oh la vache il veut pas cette fois avec sa hache là et le varme là il y a encore des gens qui sont en dehors quoi bah purée il croit mon chien qui met des petits coups de couteau au chien ça va c'est pas trop grave 43% de chance de toucher parfait il a relevé personne cette fois peut-être qu'il peut plus quand il y a des gens au contact je ne sais pas allez oh 61% de chance sérieux ici on va aller là parce que j'ai pas envie qu'il se relève lui voilà ici il n'y a plus personne à tuer on va patienter pour voir ah ici on arrive pas à passer son armure on va aller par là foutre un petit peu de boost de morale aux gens ah mais non pourquoi t'as fait ça débile ah non d'accord ok en fait ils se relèvent même s'ils sont sous nos pieds bordel puis alors le mec là il s'est carrément relevé avec un bouclier et une épée et tout quoi ah ouais donc quand il y a des nécromanciens c'est vraiment de la grosse saloperie parfait on s'en souviendra bah du coup on est reparti on ne sait plus qui est qui quoi c'est le bordel nickel il y en a un qui est décapité il y a peut-être un petit tir non alors ici 65% de chance on aura toujours bordel hernoir ne vraiment pas en forme hernoir ça c'est nous ah il y a lui qui a ressuscité il piétine Dietmar à l'assaut ah mais en fait j'ai l'impression que c'est ah mais oui mais c'est Wade Dantin Dietmar c'est pour ça il a le bouclier et tout que j'avais donné il a ressuscité mon mec enfin ressuscité façon de parler façon de parler on va dire ah parfait le nécromancien est mort ça c'est nickel ok lui c'est fait on va pas lâcher le chien parce que c'est un coup qu'il se fasse buter ok ils ont remis à terre Dietmar qui du coup doit probablement être définitivement mort je suis désolé pour lui il aura pas duré longtemps le pauvre bon bah voilà 390 de blé de perdu c'est dommage on a Chop Chop quand même qui prend un niveau qui a réussi à tenir la ligne avec sa petite épée face aux morts vivants on a Dolgar qui prend une petite blessure ça va Crideric a pris un peu de dégâts mais rien de grave ah on a Gunmar aussi bon ça va il a pas trop souffert et on récupère un peu d'équipement mais rien de dingue non plus enfin ça aurait pu beaucoup plus mal se passer s'il y avait pas eu tous ces gens la vache ah il y a encore moyen de faire des choses ok très bien alors s'il y a encore moyen de faire des choses on va tout de suite regarder notre équipement donc déjà toi t'avais une lance ancienne toi t'as déjà une lance ancienne aussi ok donc on a un trou du coup on va en speed regarder s'il y a des choses intéressantes on t'a recruter ici on a quoi ? un paysan et un estropié ouais non 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 on va faire sans on va réorganiser du coup notre groupe toi tu vas là, toi tu vas ici il y a toujours son épaule qui est cassée lui on va faire le niveau de chop chop un peu de distance, oui ça me va un peu d'initiative pourquoi pas un peu de distance, de défense à distance allons-y est-ce qu'on peut prendre ? mettre de l'arbalète 20% des dégâts qui ignore l'armure oui on prend allez ça va faire un épisode un petit peu plus long mais on va voir si on peut ah la vache c'est en train de brûler là-bas voilà, 12 morts vivants euh... ouais alors ça va être compliqué ok bah du coup on va peut-être pas faire ce combat tout de suite parce qu'il y a moins qu'ils prennent du temps du coup on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu et du coup on se retrouve très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous